Vous allez vous dire, mais pourquoi parle-t-il de la visite de Olaf Scholz en Chine ? Bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est le premier dirigeant occidental à se rendre en Chine depuis le Covid. La deuxième raison, c'est que vient de se terminer le congrès du Parti communiste chinois. Et la visite de Olaf Scholz, juste après le congrès du Parti communiste chinois, qui a renforcé Xi Jinping dans son pouvoir, est aussi symbolique. Et la troisième raison, c'est qu'il est parti seul, sans personne de l'Union Européenne, n'est-ce pas, Sébastien Maillard ? Vous dirigez l'Institut Jacques Delors, spécialiste de l'Allemagne. Il est parti seul, Scholz, avec les industriels allemands. Il partait avec une délégation nourrie de grands patrons allemands, BASF, autres. Par contre, il n'y a pas eu le chef du patronat allemand, du MEDEF allemand, à décliner l'invitation. Mais effectivement, c'est une délégation 100% allemande, et un voyage, je dirais, un peu comme aurait fait autrefois Merkel, qui en a fait beaucoup de ce type-là, pendant son pouvoir. Mais on voit qu'on a changé d'époque. Ce n'est plus la même Chine, et ce n'est plus non plus la même mondialisation, ni la même Allemagne. Et c'est ça qui fait peut-être un peu étrange dans ce voyage, c'est que vous avez souligné, juste au titre, le timing, qui est assez malheureux, je trouve, en tout cas d'un point de vue occidental, d'y aller juste après, comme s'il fallait se précipiter à Pékin. Mais il a fait un coup diplomatique, Scholz, il a fait un coup diplomatique. En tout cas, pas un coup européen, c'est sûr, parce que... Oui, j'allais vous le dire. Moi, j'ai le souvenir du voyage d'Emmanuel Macron en novembre 2019, où il avait pris dans ses bagages, si je puis dire, une ministre allemande de l'éducation et un commissaire européen à l'agriculture. Donc c'était un voyage, certes, dans l'avion français, mais le chef de l'État français venait en européen. Il avait reçu, quelques mois avant, à l'Élysée, Xi Jinping, qui venait en visite d'État en France, à Paris. Mais il l'avait reçu, sans que Xi Jinping le veuille, il avait avec lui Angela Merkel, à l'époque chancelière, et Juncker, à l'époque président de la Commission, à l'Élysée. Donc c'était pour dire, si vous voulez parler à l'un, en fait, vous parlez à nous, à nous, nous, des 27. Et ça, je pense que c'est le message qu'il faut envoyer aux Chinois. Parce que lorsqu'on veut parler, votre auditeur, avant, souligné à juste titre, qu'on veut, par exemple, plus de réciprocité dans les échanges, on a un déséquilibre flagrant, notre déficit commercial le montre, lorsqu'on veut rééquilibrer les termes de l'échange avec la Chine, c'est, bien sûr, l'Union qui fait la force. Donc si on veut, par exemple, avoir des marchés publics qui soient aussi ouverts chez eux qu'ils le sont chez eux pour eux, il ne s'agit pas de refuser tout investissement chinois, par nature, mais d'avoir, effectivement, un équilibre, eh bien, il faut peser à 27 et pas tout seul. Peser à 27 et pas tout seul. Et là, l'Allemagne pèse seule. Je rappelle quand même que le chinois Costco est entré au capital de l'un des terminaux du port de Hambourg, récemment. Je rappelle que les Allemands ont cédé aux Chinois une entreprise de microprocesseurs il y a peu de temps. Il y a un entrisme chinois en Allemagne aujourd'hui. Là, Olaf Scholz, en partant en Chine, oui, en partant en Chine, est-il en train de renforcer ses relations bilatérales économiques entre la Chine et l'Allemagne ? Et cet entrisme chinois, dans tous les cas, ça fait grincer des dents en Europe. C'est clair, c'est clair. Est-ce que l'Allemagne est en train de la jouer un peu seule ? Un peu égoïste ? En tout cas, c'est tous les messages qu'elle envoie ces dernières semaines. Ces dernières semaines, oui. C'est la première fois que je vois d'ailleurs un chancelier allemand devoir se fendre d'une tribu dans la presse pour justifier son déplacement. Eh oui, il a été obligé de justifier son déplacement. On n'a pas vu Merkel, et d'ailleurs, on ne s'était pas débattu. Et au dernier conseil européen qu'il y a eu à Bruxelles, fin octobre, il y a eu quand même une discussion de trois heures entre dirigeants européens, les 27, donc Scholz, Macron et ses leurs homologues, pour dire qu'est-ce qu'on fait avec la Chine. Donc le fait qu'il ait... D'ailleurs, ça a été critiqué aussi par d'autres dirigeants. Ils ont dit, pourquoi est-ce que tu y vas maintenant ? Et c'est vrai que ça pose question, mais on a l'impression que peut-être pour l'Allemagne, il y a un certain monde qui est en train de s'écrouler. Je veux dire, par là, c'est d'une part, la guerre avec l'Ukraine a fait prendre conscience de leur dépendance énergétique du gaz russe de manière... Oui, mais pardon, les liens qu'avait entretenu unilatéralement l'Allemagne avec la Russie sont en train de se reproduire. Ils reproduisent le même schéma avec la Chine. C'est justement ce qu'il faudrait éviter. Et là, c'est pour ça qu'on peut trouver ce voyage curieux, puis en tout cas dans la manière dont il est fait, puisqu'il y a une dépendance allemande vis-à-vis du gaz russe dont le CSE se défaire, une dépendance allemande vis-à-vis des États-Unis pour leur sécurité. Ils essaient maintenant de réinvestir dans la propre force armée. Mais une dépendance commerciale énorme avec la Chine, puisque c'est leur premier partenaire. Contre cette dépendance, les Allemands n'ont qu'à se tourner vers l'Union Européenne, ce qu'ils ne font pas. Et aux grandes dames de la France, évidemment, parce que le fameux couple franco-allemand-franchemin, il est en train de se déliter, de se séparer, mais surtout aux grandes dames des pays baltes, aux grandes dames des pays de l'Est de l'Europe, qui, eux, ne sont pas du tout sur cette politique-là. Alors, deux choses. D'une part, sur le couple franco-allemand, ou moteur franco-allemand, selon quoi on parle français ou allemand, je pense que c'est comme tout vieux couple, ils ont besoin de toujours se reparler et de reprendre un peu les choses. Je suis assez confiant qu'ils arriveront à surmonter. Parce que c'est juste, en tout cas, un exercice un peu obligé. Il n'y a pas une indifférence allemande vis-à-vis de la France, actuellement ? Franchement ? Vis-à-vis, bien sûr, des différences pour l'énergie. Mais une forme d'indifférence. Je parle d'indifférence de l'Allemagne. Il y a des tempéraments très différents entre un chansouier, Charles, et le président français. Ça, c'est évident. Mais on sait bien que l'Allemagne le voit. Ce n'est pas aujourd'hui, avec forcément l'Italie de Mélanie ou avec d'autres partenaires. Les Britanniques ne sont plus là. On est, en quelque sorte, malgré tout, incontournable dans l'Europe. Donc, je pense qu'on va avoir l'anniversaire du traité d'Elysée au mois de janvier prochain. Je suis sûr qu'il y aura... C'est comme une histoire, il y aura des hauts et des bas. Oui, des hauts et des bas. On est dans les bas. Il est vrai. En revanche, sur les autres pays, il faut juste... Attention, pour les plus atlantistes des pays européens, ceux qui sont vraiment, je dirais, sous la ligne de Washington, bien sûr, ils en rajoutent au sens où les États-Unis voient aussi ce voyage d'un très mauvais oeil, puisque, eux, souhaitent un découplage presque technologique, en tous les cas, entre la Chine et l'Occident pour ne pas que la Chine... Non, mais les États-Unis ne souhaitent pas lutte contre l'impérialisme chinois comme ils luttent contre l'unification de l'Europe, de la même manière. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Oui. Il ne s'agit pas non plus, nous, de rentrer dans ce jeu-là, de dire qu'on veut se découpler complètement de la Chine, puisque... Mais si on veut rester à une distance, je dirais, critique, et ne pas rentrer dans cette rivalité sino-américaine dans laquelle on peut être piégé, c'est vrai non plus d'il y a la 27, puisque ce n'est pas l'Allemagne toute seule, aussi puissante qu'elle soit, qui s'en sortira. Mais je pense que là, effectivement, ce voyage, pour moi, il est à contre-temps, et il est un peu à contre-courant, puisque la tendance aujourd'hui, c'est, oui, de faire front. Si on veut, encore une fois, ne pas réduire nos... On parle, par exemple, des voitures électriques. Les voitures électriques, dont l'Europe a dit... On s'est dit, on y va pour 2035, on arrête les voitures thermiques, et on y va pour les voitures électriques, ce qui est un pari énorme. Mais ce pari-là, ça veut dire du lithium, du cobalt, du graphite qu'il faut pour les batteries, tout ça. Donc ça veut dire, là aussi, ne pas être dépendant des implantations chinoises. Donc, raison plus, encore une fois, d'y aller vraiment en européen. Est-ce que Scholz, en allant là-bas, ne se met pas sous la dépendance chinoise ? C'est le risque. En tout cas, lui, dans sa tribune qu'il a faite, il s'en défend, il se dit, au contraire, je ne prétends pas parler au nom de l'Europe, mais je prends en compte les intérêts européens en y allant. Bon, oui, il faudra voir... Enfin, les intérêts européens... Mais c'est quand même... Sur le terrain militaire, il ne prend pas en compte les intérêts européens. Sur le terrain institutionnel, non plus. Il veut faire entrer de nouveaux membres dans l'Union Européenne, ce que beaucoup ne veulent pas, les Français ne veulent pas. Là-dessus, on a changé. La guerre en Ukraine nous a ouvert les yeux sur l'importance stratégique des Balkans, où on sait qu'il y a un jeu d'influence chinoise, russe, turque et autres dans cette région. Et au cas d'Orsay, aujourd'hui, on ne parle plus des Balkans de la façon. Là-dessus, il y a moins de divergences franco-allemandes. Par contre, là où France et Allemagne se rejoignent, c'est vis-à-vis des États-Unis. Il y a une crainte que si les États-Unis ne veulent pas importer de voitures électriques qui seraient made in Europe, s'il y a un protectionnisme américain à notre détriment, là, France et Allemagne se retrouvent pour essayer de contrer ça. Mais, encore une fois, il est regrettable que ce voyage n'ait pas été fait de manière plus concertée, plus groupée. Et je pense que Mme Macron ira de son côté aussi. Mais, encore une fois, qu'il emmène avec lui, comme il l'avait fait avec un membre du gouvernement allemand, c'est de très bon goût. Merci Sébastien Maillard, directeur de l'Institut Jacques Delors, spécialiste de l'Allemagne. Merci de nous avoir accompagnés.